Vous traversiez une période difficile, Gérard Collomb, avec votre loi Asile-Immigration qui est très contestée. Heureusement, vous êtes en pleine forme. Ah, vous pétez la forme. On a les images, regardez. Alors, monsieur le ministre, déjà, avant de commencer, je voulais savoir comment ça va, si vous n'êtes pas trop fatigué avec tous ces déplacements. Je demandais si ça allait, si vous n'étiez pas trop fatigué. La fatigue, ça va, la forme ? Ce matin, je voulais mettre mon costume bleu clair, mais finalement, j'ai mangé des biscottes. Alors, Agnès, je crois qu'il y a un sujet qui te tient à cœur. Oui, alors, concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus... Oui, pour la prise en charge à 100%. Voilà, il faudrait qu'on essaye un petit peu d'accélérer le... Moi, hier, aux chiffres et aux lettres, j'ai trouvé prostate. Ça faisait quand même un mot de neuf lettres, au pluriel. Voilà. C'était, bien sûr, avec la lettre S. Puis après, je me suis endormi. Vous vous demandez tous, autour de cette table, pourquoi cette croûte sur mon crâne ? Eh bien, voilà, j'ai glissé dans ma douche. J'ai donc trouvé une solution qui ne va pas forcément plaire à mon voisin Nicolas, puisque ce n'est pas très écologique, car en effet, je vais opter pour une baignoire à porte. Il faut vous réveiller, les jeunes, hein ? Je ne vous sens pas avec moi, là. Excusez-moi, mais la dame à côté de vous, c'est votre femme ? Non. Ça tombe bien que vous me posiez cette question, parce que moi aussi, je me demandais qui était cette dame. Ha, 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 ha.